Merci de nous rejoindre aux 23h. Bienvenue. Direction l'avenue des Forces armées où le chef de l'état Félix Sontont-Tchisekedi, commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a procédé à la clôture de la sixième session ordinaire du Collège des Hautes Études des Stratégies et des Défenses, CHESD, un événement qui a connu la participation des son homologues du Congo-Brazzaville, Denis Sasungueso. Cette cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets au stagiaire finaliste. Guylain Kabalundi rejetit. L'avenue des Forces armées ex haut commandement au décor des grands événements. Tapis rouge déroulé, tribune installée pour la double cérémonie de clôture de l'année académique 2020-2021 et l'ouverture de l'année 2021-2022 au Collège des Hautes Études des Stratégies et des Défenses, CHESD. Une cérémonie présidée par le chef de l'État, commandant suprême des Forces armées et de la police, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, arrivait sur les sites peu avant son homologue congolais, Denis Sasungueso, qui lui est parrain de la promotion sixième session ordinaire du CHESD. Ce centre d'excellence stratégique sous-régional a formé cette année 164 auditeurs, dont 122 à la session spéciale, 42 à la session ordinaire, parmi lesquelles 6 venus des pays frontaliers, à savoir le Congo-Brazzaville, le Cameroun et le Burundi. Après avoir posé pour la postérité avec les promotions de la sixième session ordinaire, quatrième session spéciale du CHESD et de la quatrième promotion EZAM, les deux chefs d'État ont fait leur entrée dans l'amphithéâtre de cet établissement pour la cérémonie proprement dite. Des allocutions ont été prononcées. Les différents intervenants présentaient les CHESD comme une vision de l'excellence qui traduit l'ambition d'une armée qui vise à former des profils excellents dans un environnement d'excellence. Le moment M, ce fut la remise des diplômes aux lauréats. D'abord ceux de la sixième session ordinaire baptisée Denis Sasungueso. Des mains du président de la République, soeur du Congo, les auditeurs, composés essentiellement des officiers généraux et colonels, ont reçu tour à tour leur diplôme. Ça a été suivi juste après les promotions quatrième session spéciale baptisée Honorable Bati Loukwebo et la promotion EZAM, École supérieure de l'administration militaire, de recevoir à leur tour leur diplôme. Pour l'honneur qui lui a été fait de parrainer toute une promotion, le président Denis Sasungueso a adressé quelques mots élogeux à l'endroit des auditeurs. Les défis à relever sont importants. Nous ne pourrons que compter sur vous. Notre président en exercice de l'Union africaine nous regarde. Regarde en ce moment le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale. Et le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique centrale regarde. Les responsables de la commission, le représentant est devant moi. Et le président en exercice regarde les hauts cadres qui viennent d'être formés et les invite au devoir, à la responsabilité, à l'efficacité et à l'excellence pour l'heure. Je vous adresse à tous et à toutes les félicitations pour les brillants résultats que vous venez d'obtenir. Je vous souhaite donc bon moment et une brillante carrière. Je vous remercie. C'est donc une année qui s'achève et une autre qui débute. Et c'est le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, qui a officiellement clôturé cette année académique et annoncé l'ouverture de la nouvelle année. Quelques cadeaux au nom du CESD ont été remis solennellement aux deux chefs d'État pour leur participation à cet événement. Il faut rappeler que c'est en début de matinée de ce mardi que le président Sasungueso a traversé le fleuve Congo pour réjoindre Kinshasa à partir du Palais de la Nation où il a été accueilli par son homologue, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. Parlons encore du président de la République qui a accordé une audience à une délégation américaine conduite par l'ambassadeur Mike Kammer, déterminé à investir en République démocratique du Congo. Ils ont parlé de possibilités d'investissement en RDC vers des entreprises privées. Ils ont abordé également la question du changement climatique et ses effets sur la population. Rachel Futou, Coco Molichou. La problématique sur le changement climatique en République démocratique du Congo était sur la table des échanges ce mardi 5 octobre 2021 entre le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, et la délégation américaine. Conduite par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Kammer, cette délégation a échangé avec le garant de la nation congolaise sur le moyen d'investir en RDC par le biais des entreprises privées. Nous avons un bon discours avec le président, donc il était très engagé de ce sujet. Nous avons discuté un petit peu ce qui se passe dans ce pays, avec la forêt, avec l'énergie, avec la possibilité d'avoir une augmentation entre les États-Unis et le Congo dans ce secteur, le climat, le changement climatique. Nous avons aussi discuté un petit peu les impacts, les impacts dans le peuple, dans les gens qui habitent dans le village rural, dans la forêt, dans la ville. Qu'est-ce qui se passe avec eux ? Avec le changement. Donc il y a des progrès avec l'échangement des experts. Il y a la possibilité d'avoir d'investissements ici au Congo, avec nos compagnies privées. Il y a des opportunités d'avoir la cartographie, les choses pour faire le mapping sur les géologues et aussi pour la forêt. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont simples, qui sont directes, qui sont rapides et qui sont avancées au développement du Congo. Cette rencontre a été inscrite dans le cadre du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour préserver l'environnement, mais aussi protéger le bassin du Congo. Cap sur l'Ethiopie, où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a représenté le chef de l'État à la cérémonie d'investiture du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, nous disent Pati Tondwango. Bienvenue, Loussala. Le 9 séjour des 24 heures en Éthiopie, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a représenté le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseki de Tchulombo, qui a voulu marquer de sa présence à la cérémonie d'investiture le lundi 4 octobre 2021 du gouvernement éthiopien d'Abiy Ahmed. A l'aéroport international d'Adizabéba, le chef de l'exécutif national a été accueilli par le ministre éthiopien d'Abiy Ahmed. Après un échange de bienvenue au salon VIP de cet aéroport, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a quelques heures après réjoué la salle du Parlement pour la cérémonie des prestations et des serments devant la cause suprême des son homologues éthiopiens. Du haut de la tribune de ses palais, le chef du gouvernement a félicité Abiy Ahmed et a transmis les messages du président de la République. J'ai l'honneur de représenter parmi vous et de vous transmettre les salutations fraternales de son excellence le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo président en exercice de l'Union africaine. Les partis de la prospérité d'Abiy Ahmed ont remporté une victoire écrasante aux élections du 21 juillet dernier. Je suis venu ici à Addis Abeba sur instruction de son excellence monsieur le président de la République. N'ayant pas pu faire de déplacement, sa présence a été marquée par ma personne qui l'a représentée. Nous avons ici apporté un message de salutation au peuple frère d'Ethiopie, à madame la présidente Magentou Haïdi Mariam et nous souhaitons bon vent à ce gouvernement qui a autant de défis à relever ici vis-à-vis de l'attente du peuple éthiopien. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de King était accompagné du conseiller spécial du chef de l'État au collège diplomatique Christian Boucheri. Revenons au pays pour parler de la ministre de l'Emploi, du Travail et de la prévoyance sociale qui poursuit son itinérance à caractère social et humanitaire dans les provinces sous-état de siège. Claudine Doucy vient délancer aujourd'hui à Béni l'opération de paiement des prestations sociales et a procédé à la remise des vivres et non-vivres aux affiliés de la CNCC. Un reportage de la RTN Segoma supervisé par Willy Atounakov. Le ministre en charge de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale a brièvement séjourné en ville de Béni où elle est arrivée par l'aéroport de Mavivi ce mardi 5 octobre 2021. Madame Claudine Doucy a indiqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre de la matérialisation des instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi et du gouvernement congolais. Bref, réconfortait la population dans cette province sous état de siège depuis mai dernier. Je suis en tournée pour réconforter les affiliés du régime général de sécurité sociale en rapport avec la situation qui prévoit ici. Je viens parler de la situation de l'état de siège. Aussitôt après, Madame la ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale s'est dirigée dans l'enceinte de la Caisse nationale de sécurité sociale CNC Centaines de Béni où elle a procédé au lancement des paiements de prestations sociales à une centaine de bénéficiaires. Selon Claudine Doucy, l'enveloppe a été revue à la hausse. En plus des sommes d'argent, les intéressés ont également reçu des téléphones, des vivres, mais aussi des objets classiques pour leurs enfants. Une moto a été remise à leur président, une façon de lui faciliter la mobilité pour récréer à temps utile les nouvelles des prestataires sociaux. Question de témoigner une fois de plus l'attachement du gouvernement Samaloukondé à la population de Béni. La présence en ces lieux, effectivement, c'est un signal fort pour vous dire à vous, chers frères et sœurs de Béni, que le gouvernement de la République est très prêt, très sensible et très attentif à tout ce qui se passe dans ces contrées. Sentiment de satisfaction pour les prestataires sociaux et les chefs d'antenne de la CNCS Béni, M. Moumbéré Christian, ce dernier, a au nom de ses agents remis un cadeau à la ministre en guise de reconnaissance. Par ailleurs, l'antenne de Béni et son personnel louent les efforts du gouvernement de la République et encouragent l'attention particulière que celui-ci accorde au régime général de la sécurité sociale à travers notre ministère de tutelle. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par un partage de repas entre les officiels et les vieillards. Le ministre de l'économie nationale a reçu l'ambassadeur d'Espagne. Ensemble, ils ont porté leur regard sur les questions d'échanges commerciaux et de renforcement de coopération entre les deux pays, nous dit Sandra Nyangui. Le Royaume d'Espagne et la République démocratique du Congo consolident davantage leur relation bilatérale. C'est ce qui résume l'entretien qu'a eu l'ambassadeur Carlos Robles-Fragas, représentant de la Couronne d'Espagne à Kinshasa et le ministre de l'Économie nationale Jean-Marie Kalouma-Yuma. La possibilité des nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, les échanges commerciaux et d'investissement, ainsi que la question relative au manque d'informations sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo par les industries de la péninsule ibérique ont été au menu de cet échange. Carlos Robles-Fragas, représentant du Royaume dirigé par son Altesse le roi Philippe VI, exprime sa satisfaction vis-à-vis de l'intérêt de Jean-Marie Kalouma-Yuma à connaître les secteurs où les deux pays peuvent travailler ensemble. entre l'RDC et l'Espagne, il y a un manque d'informations. La RDC n'est pas très bien connue encore en Espagne par nos industriels et de même l'Espagne n'est pas très bien connue en RDC et nous sommes un pays qui offre des produits qui fait beaucoup d'investissements à l'étranger. Je voudrais voir ça que ça commence aussi avec la RDC et donc il faut travailler pour que les possibilités deviennent une réalité. Entre nous deux, on pourra faire des choses. C'est depuis hier que les Bléblancs ont repris le chemin de l'école et l'épouse du chef de l'État d'Enesia Kierouti Shekeli grâce à sa fondation est allée remettre aux élèves de Boussalisani une école de la périphérie de la capitale des fournitures scolaires. Question de bien entamer l'année scolaire 2021-2022. Naïsha Kiala. Lorsque nous avons reçu le coup des téléphones hier soir, nous annonçant que vous devez être dans le mur, nous nous sommes posés une question. Est-ce de l'utopie ou qu'est la réalité ? Ce que Miradi dit pensée irréalisable s'est produit ce mardi lorsque cet élève de 7e enlace la première dame de la République. L'épouse du chef de l'État est arrivée dans l'avant-midi à l'école primaire Boussalisani après un long trajet difficile à parcourir mais pas impossible pour Denis Nyakirouti Shekeli poussé par le désir de souhaiter une excellente rentrée scolaire à sa manière aux élèves de cette école de la périphérie de la capitale Kinshasa. Dans un élan de solidarité, la fondation de la première dame a remis aux jeunes apprenant quelques kits scolaires composés d'uniformes, des cahiers et autres objets classiques. Le minimum pour souplier les efforts déjà consentis par les parents d'élèves. A l'école Saint-Cyprien de Lausone, l'une des étapes de la tournée de la première dame de ce mardi 5 octobre 2021, les élèves ont eu droit aux habituels encouragements de la Faust Lady pour espérer bénéficier de la Bourse Excellenceia qui devint en fil des jours la motivation première des finalistes du bleu et blanc. La première dame de la République a fait de l'éducation des plus jeunes une priorité de son action à travers notamment la fondation qui porte son nom. Si son engagement pour la scolarité des filles et garçons est irréversible, son soutien aux parents d'élèves, responsables d'établissements scolaires et aux initiatives des autorités du pays demeure indéfectible. Il s'est clôturé à Kinshasa les activités du forum Kelo Bantu axées sur le capital humain, l'emploi et le renforcement des capacités. Cette phase de discussion a permis aux participants d'approfondir leur connaissance sur le plan ressources humaines et leadership féminin. Constance Mananga, Emmanuel le commissaire, Jean-Pierre Mouaille. C'est un véritable rendez-vous du donner et du recevoir entre ceux qui ont excellé dans différents domaines et ceux qui aspirent à l'excellence. Au cours de cette deuxième édition du forum Kelo Bantu, tous les panélistes invités à partager leur expérience ont réfléchi sur l'apport du leadership transformationnel au sein des entreprises. Cette discussion a aussi permis aux participants d'approfondir leur connaissance sur l'amélioration des conditions de travail non seulement des ressources humaines des entreprises mais aussi du leadership de femmes au poste de prise de décision. Ce forum qui s'est clôturé en présence de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État Nicole Tumba-Boatia a permis d'aboutir à des résolutions et actions concrètes des natures à favoriser le développement du capital humain. Kelo Bantu est une plateforme qui contribue au développement du capital humain de la RDC grâce à l'amélioration des conditions de travail au niveau des ressources humaines des entreprises et à la création des opportunités nécessaires pour assurer la stabilité et la durabilité de l'entreprise. Une autre formation dans ce journal les ingénieurs civils comme on l'aïe vient de bénéficier d'une formation de remise à niveau afin de les rendre plus compétitifs sur le marché d'appels d'offres formation organisée par l'Ordre national des ingénieurs civils en République démocratique du Congo en partenariat avec l'autorité des régulations des marchés publics. Nicole Sessep Papi-Mongo Ces deux modules de formation ont permis aux ingénieurs civils d'avoir des outils nécessaires dans l'exercice de leur profession à travers la passation des marchés publics et du partenariat public-privé mais aussi d'être très compétitifs dans les différents appels d'offres au niveau provincial, national et international. Occasion pour Charles Medard Ilunga président de l'Ordre national des ingénieurs civils d'encourager les bénéficiaires de cette remise en niveau d'être très actifs et compétitifs dans la mise en œuvre de grands projets au profit de l'État congolais. De ce fait, les ingénieurs civils n'ont plus désormais droit à l'erreur a fait savoir Jean-Pierre Capoucou, directeur général de l'ARMP. Un motif de satisfaction pour les participants. Nous avons pu avoir une formation à ce sujet pour savoir comment pour nous, ingénieurs civils, nous pouvons bien présenter nos dévies, nos offres, afin que nous puissions gagner le marché et que ça concourt au meilleur usage de l'argent de l'État congolais. La remise des brevets a marqué la fin de cette formation de 20 jours à l'intention des ingénieurs civils congolais. Le bâtiment de la RTNC Sud qui voit été dévasté dernièrement par un incendie juste une semaine après, le directeur général de cette chaîne publique, Freddy Moulouma, vient de doter cette sous-station d'un émetteur radio Pimpaneuf à la grande satisfaction des agents et cadres de cette sous-station. Regardez. Nous remercions le directeur général de la radio télévision nationale congolaise RTNC au niveau national qui nous a envoyé un émetteur radio Pimpaneuf et nous avons commencé à émettre grâce à cet émetteur qui nous a été envoyé par le DG lui-même. Nous disons merci, grand merci, grand merci à notre DG. Les mêmes félicitations s'adressent à notre président de la République, son excellence, Félix Antoine qui s'adressent et qui s'adressent en ce moment précis. J'ai le devoir d'exprimer toute ma gratitude et même remercier sincèrement M. le directeur général Adeltine de la RTNC, M. Frédéric Moulova. En toute sincérité, il vient de prouver son pragmatisme parce que nous doter d'un émetteur Pimpaneuf d'un kilowatt pour ne pas dire mille watts et l'émetteur installé par les directeurs d'eux qui sont venus de Kinshasa. Nous avons tout perdu, que ce soit au niveau de la basse fréquence, haute fréquence, des matériaux de reportage. Nous avons perdu des documents administratifs et qu'est-ce que j'ai encore ? Tout était parti en fait. Mais une telle réaction pour nous, les agents sont vraiment très réconforts. Et voilà, une semaine après le retour de la délégation, nous avons l'émetteur qu'on a installé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le DG. Et nous espérons que ce n'est qu'un début parce que et vous et notre ministre de Titelle, vous tenez à tout pour que nous puissions récupérer notre ancien bâtiment de Mounou. Et nous espérons que vous serez soutenus par le gouvernement pour qu'on puisse réhabiliter notre bâtiment et pour que nous y allons. Parce qu'ici, nous émettons à titre provisoire parce que le bâtiment est déjà déclaré sinistré, scellé même par l'autorité provinciale. Je ne peux que dire à l'endroit de vous, M. le DG, et à l'endroit même des autorités nationales et provinciales. Merci beaucoup. L'actualité reste dominée par la rentrée scolaire 2021-2022 et nous allons faire la rentrée de quelques établissements scolaires de la capitale pour nous rendre compte de l'effectivité de la reprise des cours. L'effectivité de la rentrée scolaire a été respectée sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville de la province Kinshasa, c'est ce lundi 4 octobre que les bleus et blancs ont repris le chemin de l'école. À Mongafoula, dans la sous-division Mongafoula 2, au quartier Kimbondo-Zamba-Télécom, l'école La Promesse a reçu un appui de la diaspora qui a distribué les fournitures scolaires à tous les élèves de la maternelle, primaire et secondaire pour les inciter aux études ainsi qu'à la réussite. Il s'agit des sacs, cahiers et les uniformes avec la contribution de moyens financiers pour soulager dans Soapé les parents de ces coins de la capitale qui sont parfois en difficulté. Les fournitures scolaires reçues de la part de nos compatriotes vont à l'étranger et vont permettre à nos élèves de mieux parachever cette rentrée scolaire. Les parents sont confrontés à chaque rentrée scolaire aux problèmes de moyens. Voilà une assistance de la diaspora congolaise qui vient en aide pour appuyer la vision du chef de l'État qui fait de l'enseignement des bases son cheval de bataille. Infrastructures et travaux publics, les travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mbujimaï dans le cadre du programme Chile-Gelou avance normalement et en séjour au Kassai Oriental, les députés nationales Éric Ilunga, élus de Loupatapata, a effectué une visite dans les différents chantiers de Mbujimaï. Selon lui, le constat est satisfaisant, nous dit Rodé Banda. C'est une véritable métamorphose que la ville de Mbujimaï est en train de subir avec le programme Chile-Gelou. Toutes les grandes artères se modernisent et Mbujimaï change petit à petit l'état d'une ville archaïque pour une ville moderne grâce à ses programmes présidentiels consacrés à la construction des infrastructures à Kinshasa comme dans l'espace Kassai. Au-delà des critiques et impatiences de la population de voir la transformation rapide de la voie urbaine de cette ville diamantifère, les travaux se déroulent normalement. Constat fait ce lundi 4 octobre par les députés nationaux Éric Ilunga Ngalula en séjour au Kassai oriental à l'issue de la visite de quelques chantiers. Moyennement, ça avance bien. En tant que député national, je voulais voir parce qu'on a été déçus par rapport au projet des 100 jours que nous avons vécu. Quelque chose choque la conscience de cet élu de loupatapata, les traitements en rémunération réservés aux ouvriers. C'est des maçons qui touchent 5 000 francs et les autres 4 000 francs. C'est complètement inacceptable. Le peuple d'abord, c'est aussi ceux qui sont à l'oeuvre pendant que nous nous dorons. Bien avant cette ronde d'inspection de chantier, Éric Ngalula a pris part à la cérémonie de l'ouverture de l'année scolaire 2021-2022 aux côtés du ministre de l'EPST. Politique, l'interfédérale de l'UDPS branche équateur province orientale vient d'organiser à Yolo Nord, nous sommes là dans la commune de Calamon, une matinée de mobilisation de leur base et de sensibilisation sur l'unité et les stratégies politiques de soutien à la candidature du président de la République aux élections de 2023. L'interfédérale équateur province orientale de l'UDPS a repris ses activités pour la rédynamisation de ce parti le dimanche 3 octobre 2021 au siège de l'interfédérale UDP 6 au numéro 1 avenir Nyemba Yolo Nord commune de Calamon dans la ville de Kinshasa. Le secrétaire général adjoint Gaspard Munganga Pili de cet interfédéral a trouvé une occasion belle pour conscientiser les militantes et militants de l'interfédérale branche équateur province orientale sur l'unité et la lutte contre le tribalisme mais surtout travailler durement sur les stratégies afin de donner au chef de l'état Félix Antanatistakedi Chilombom la majorité totale au parlement en 2023. Nous allons continuer dans ce sens pour soutenir les chefs de l'état dans la préparation des élections de 2023. C'était sur l'union ou l'unité de l'interfédérale. Cette activité s'est déroulée dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Au chapitre de la culture l'association culturelle Akutsu Anamongo vient de tenir son ensemble générale. D'importantes mesures ont été prises pour une meilleure gestion de cette organisation culturelle nous apprend Cédric Kenina. d'une assemblée générale qui a permis de mettre en lumière les avancées enregistrées dans la gestion de l'association culturelle des Akutsu Anamongo pour plus d'autonomie et plus d'action sociale. Cette structure s'est dotée du caisse sur l'initiative de son président finit le coton pour venir de temps en temps en aide aux membres en cas de besoin manifeste. L'objectif c'est aussi d'octroyer des financements pour soutenir les initiatives de développement. Déjà les Akutsu Anamongo en croire le président de cette structure se sont dotés d'un centre médical. Pour nous à partir d'aujourd'hui Akutsu Anamongo nous sommes unis. C'est ça pour moi et vous avez vu mes contributions de part et d'autre pour montrer au monde pour voir que nous Akutsu Anamongo nous sommes toujours ensemble. Nous ne voulons pas de division nous ne voulons pas de ceci mais nous sommes Akutsu Anamongo. Nous envisageons beaucoup de choses on a parlé vous avez écouté on va aller au Sanko même à partir d'ici on va faire beaucoup de choses mais nous n'avons pas assez de moyens avec le PECONA on peut faire quelque chose mais on va commencer au Sanko. Vu l'extension de l'association et surtout l'adhésion des membres à l'extérieur du pays mais aussi en province l'idée est de procéder à l'identification à travers des cartes pour plus d'efficience dans la gestion des ressources humaines. C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 7h dans une présentation de Marie Calogue merci excellent sur le programme sur nos antennes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada